Musique Le musée de la ville a deux aspects. Un aspect qui porte d'ailleurs le label art et histoire, qui est donc toute l'histoire du territoire. Depuis la commanderie des Templiers, le musée de Port-Royal-des-Champs, l'évolution avec Versailles. Dans ce territoire, c'était les portes du Grand parc de Versailles. Et puis après, il y a eu toute l'histoire de l'arrivée de la SNCF, en particulier sur Trappes, et la création des villes nouvelles, et donc la création de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc là, on retrace toute l'histoire. Et en même temps, avec tout ce que l'on a pu récupérer sur les plans et sur les maquettes pour voir l'évolution de l'urbanisme. Et dans cette partie historique, on met en lien tous les objets de vie. On met toujours un objet de vie qui correspond à la période montrée et étudiée. On peut consulter de la documentation. Il y a des petits films qui peuvent être visionnés, etc. Ça, c'est donc la partie permanente de ce musée. En parallèle, il y a une exposition temporaire qui change à peu près tous les ans et qui, elle, est liée à l'évolution des modes de vie. Dans les modes de vie, on voit aussi bien les vêtements que les objets ménagers, que les meubles. Et à partir de ce moment-là, on fait des expositions temporaires. On a une collection énorme. À ce musée, que ce soit la partie temporaire ou que ce soit la partie permanente, on met aussi des visites sur site. Et on a aussi tout un fonds documentaire où toutes les personnes qui sont intéressées peuvent avoir accès. On est plus, effectivement, lié avec tout ce qui est évolution des modes de vie, donc innovation, qu'un vrai musée historique. Sous-titrage Société Radio-Canada